Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, l'écouté, sa parole. Aujourd'hui nous vous présentons un ouvrage de James Irwin, plus que de simple terrien. Cet astronaute chrétien est le huitième être humain à avoir foulé le sol lunaire dans le cadre de la mission Apollo 15 en 1971. Cet astronaute chrétien tire de nombreuses leçons spirituelles de son voyage dans l'espace. Nous vous lisons l'introduction de cet ouvrage. Plus que de simples terriens, leçons de l'espace. Dédicace. Ce livre est dédié à tous les habitants de la planète Terre qui n'iront jamais dans l'espace, ainsi qu'à tous ceux qui s'y rendront encore. Que ces pages puissent vous encourager chaque fois que vous êtes amené à tenter l'impossible. Après mon périple lunaire, je me suis rendu compte que j'avais une obligation envers la population de cette planète bleue qu'est la Terre. On m'avait beaucoup donné et je compris qu'on exigerait davantage de moi. Je suis votre serviteur. Puis-je partager avec vous l'amour de Dieu ? Introduction Je suis désormais plus qu'un simple terrien puisque j'ai marché sur la lune. D'y avoir été a eu des répercussions spirituelles profondes sur ma vie. Avant d'aller dans l'espace avec la mission Apollo 15 en juillet 1971, j'étais un chrétien tiède. Pour ne pas dire plus. Je passais même ma foi sous silence. Mais je crois que c'est le Seigneur qui m'a envoyé sur la lune, de sorte que je puisse retourner sur la Terre et parler de son Fils, Jésus-Christ. Dieu a marché sur la Terre il y a 2000 ans. L'on a une idée plus juste des réalisations dans le domaine spatial lorsqu'on se rend compte que cet événement est plus important que le fait que l'homme a marché sur la lune. Je crois que Dieu a marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. J'ai dédié ma vie toute entière au service du Seigneur pour annoncer en tout lieu le message de Jésus-Christ qui change la vie de ceux qui l'accueillent. Aujourd'hui encore, Dieu veut marcher sur la Terre et ce, au travers de votre vie et de la mienne. Il invite chacun d'entre nous à être ses serviteurs. Dieu vous aime et veut vous faire entrer dans sa communion, cette relation avec Lui qui est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Vous pouvez être, vous aussi, plus que de simples terriens, sans aller dans l'espace, en vous soumettant au Seigneur Jésus-Christ. Avouez Lui vos péchés, reconnaissez votre besoin de sa grâce, ouvrez votre vie au plein pardon de Dieu et acceptez que Jésus-Christ y pénètre comme Seigneur et Sauveur. C'est là le premier pas d'une vie nouvelle, d'une vie abondante, dotée d'une puissance surnaturelle. Jésus déclare, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, verset 10. Dostoyevsky fit la remarque que tout un chacun passe sa vie entière à se demander en quoi ou en qui croire. Certains trouvent la réponse, mais beaucoup ne la trouvent pas. Je crois que Jésus-Christ est la réponse appropriée pour chaque individu. Durant notre marche sur la Lune, nous avons trouvé une pierre pure, blanche, la seule de cette sorte à avoir été ramenée sur Terre. Le service de presse de Houston la dénomma immédiatement la pierre Genesis, Genèse. La Bible parle d'un caillou blanc dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. » « Mais sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Dans mes prières pour les terriens, je demande qu'ils puissent connaître la joie d'une vie nouvelle avec Jésus-Christ, recevoir un nom nouveau qui en marque le début et devenir ainsi plus que de simples terriens. Vous aussi pouvez avoir part à la plus grande des aventures qui ait parcouru cette planète bleue qu'est la Terre. Mon premier livre s'intitule « To rule the night » pour présider à la nuit. Ce titre est tiré du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 16. Dieu fit les grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu fit la lune pour qu'elle projette sa lumière dans les ténèbres physiques de la nuit sur la terre. Puis, bien plus tard, il envoya son fils Jésus-Christ sur la terre pour qu'il fasse briller la lumière au sein des ténèbres spirituelles de l'homme. J'ai fait beaucoup de chemin dans ma quête de lumière et de vérité et j'en ai encore beaucoup à faire. Mais dans les pages de ce livre, j'aimerais vous faire part de la plus grande des découvertes. Une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Vous pouvez vraiment être plus que de simples terriens. Dans cet ouvrage, j'énonce certains principes de la vie chrétienne en utilisant des analogies tirées de mon expérience d'astronaute. Lorsque je me suis retiré du programme spatial pour me mettre entièrement au service de Jésus-Christ, j'ai été réticent à l'idée de fonder un nouvel organisme chrétien car il en existe déjà tant qui faisaient du bon travail pour le Seigneur. J'ai prié à ce sujet et demandé conseil à des hommes tels que le docteur Billy Graham. Il m'a encouragé en disant « Les possibilités sont telles que vous avez besoin de votre propre organisation ». Sur ce, nous avons créé High Flight, haut vol. Nous avons eu un haut vol en couvrant près d'un million de kilomètres au cours de notre voyage aller-retour jusqu'à la Lune. Mais nous pouvons tous faire un vol encore plus haut ici sur terre en tant qu'hommes et femmes engagés au service de Jésus-Christ. Cela nous donnera de l'assurance au moment d'entreprendre notre plus haut vol lorsque nous quitterons définitivement cette terre. James Irwin Je vous invite à lire cet ouvrage après l'avoir téléchargé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr Bonsoir à tous et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !